Merci beaucoup Charlotte. La page d'histoire, puisque le 19 octobre 1943 mourait Camille Claudel. Et elle avait soif de liberté comme vous. Mais elle incarnait la liberté. Elle incarnait la liberté. Mais ce qui est extraordinaire, ça conduit, je dirais, à prolonger ce que nous venons d'évoquer. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que l'existence ? Est-ce que l'existence, c'est s'occuper d'un petit quotidien relativement vulgaire où je cherche à savoir ce qu'il y a dans mon assiette ? Où est-ce que je cherche à être emporté ? Et là, il y a des éléments qui se révèlent parfois. Il y a ceux qui sont obligés de passer par une éducation pour que l'initiateur vous donne la petite étincelle qui vous embrase et qui vous propulse dans l'existence. Chez elle, ce qui est merveilleux, c'est que naturellement, elle est là. Ce n'est pas une enfant. C'est déjà une artiste. Et artiste, ce serait péjoratif. Et après, si je prends un autre mot, c'est presque abusif. Mais elle est un génie. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à s'inscrire dans cette existence, dans un quotidien, mais il y a quelque chose qui la porte, quelque chose qui l'exalte. Et très tôt, dans ses mains, ce n'est pas tripatouiller. Non, il y a une sensualité. Et ce que l'on retrouvera dans ses statuts, et très très tôt, c'est la capacité à insuffler cette dimension qui fait que l'œuvre, elle est devant vous, elle vous accapare et elle vous exalte. C'est-à-dire que l'œuvre ne se regarde pas. L'œuvre, c'est quelque chose qui vous vient et qui s'impose à vous et qui vous donne, alors que vous n'étiez pas spécialement heureux, qui vous donne la sensation d'avoir une nécessité d'existence. Et là, lorsqu'elle est très tôt, il n'y a que son père pour l'écouter. Oh, son père, il est fasciné par cet enfant qui est très réservé. Alors dans la famille, c'est vrai qu'on est tous un peu particuliers. Il y a la sœur Louise, elle, c'est la musique. Le frère, vous le connaissez, c'est la poésie. Et donc, notre petite Camille. Elle rencontre dans les relations familiales un monsieur qui s'appelle Alfred Boucher, qui est un bel artiste. Il lui manque sans doute ce petit plus, ce supplément d'âme. Néanmoins, il la repère. Et cet homme-là, elle fait en sorte que la famille monte à Paris, parce que c'est à Paris, forcément, qu'on en doit s'installer. Mais elle n'a pas d'ambition. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que moi, j'aimerais pouvoir dire aux jeunes, copier une jeune fille comme celle-là. Elle n'est pas en train de se dire, je vais me faire une place dans l'existence. Je vais devenir connue grâce à mes œuvres. Non, il y a une nécessité. Il y a une nécessité de don, d'offrir aux autres. C'est ça, lorsque l'on se trouve avec une plume, avec un pinceau, et là, avec son petit marteau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se créer l'univers. C'est un univers qui vous met dans la révélation de vous-même, qui fait qu'à un moment, vous n'êtes pas dans la conscience de la création, mais vous êtes dans ce qui vous échappe, et je dirais, dans une sorte d'extase. Et dans cette école, où notre Alfred Boucher donne quelques cours, il y a de nombreuses jeunes filles. Et puis un jour, lui, il doit partir à Rome. Il espère dégoter le Grand Prix de Rome et se présente. Un monstre, un homme incroyable dans sa stature. C'est Rodin. Rodin, le maître dont tout le monde parle, et la petite Camille, qui a cette fragilité toute frêle, ce visage symbole de l'innocence. Et très rapidement, ces deux-là se comprennent. Lui, il y a sans doute d'autres frimas qui viennent le taquiner. Mais elle, elle ne s'aperçoit même pas qu'il lui offre quelques privilèges lorsqu'il l'accepte dans son atelier. Ils seront ensemble dans une conjugaison, dans une fusion. Il y aura cette fusion créatrice, mais il y aura aussi la fusion des œuvres. Je n'ai pas le temps de tout traiter, bien évidemment. Il nous faut noter que pendant 15 ans, ils seront ensemble. Malheureusement, il lui promet qu'un jour, ils convoleront. Qu'un jour, mais ce n'est pas possible. Parce qu'elle est cette intégrité de l'art. Elle ne peut pas être la compagne de celui qui donne aux œuvres. Et par conséquent, lui, il s'intéresse, sur le plan familial, à la petite Rose. Oh, Rose, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Mais Rose, c'est celle avec laquelle il a un appui. Donc, il ne tiendra pas ses promesses. Elle pourra lui écrire, je suis nue dans le lit, car je crois que tu vas encore. Vous allez venir, M. Rodin. Lui, c'est Mlle Camille. Et lorsque la séparation s'impose d'elle-même, au fur et à mesure, on voit cette jeune femme qui se laisse emporter, peut-être par cette force qui la tenaille, et puis par la désillusion, la famille pensera qu'elle est devenue folle. C'est vrai qu'elle ne prend plus soin d'elle et on exige qu'elle soit internée. Et les médecins enterrinent cette pseudo-folie. Elle passera 30 ans, 30 ans dans les murs, 30 ans à écrire de temps en temps à celui qui avait avalisé la position de la famille, diagnostiqué la folie, en lui disant, mais je ne suis pas folle, redonnez-moi la liberté. Et quand vous lisez ces lettres, vous n'arrivez pas à comprendre qu'effectivement, eh bien, Paul Fournel, Paul Claudel, n'ait pas eu la délicatesse de se battre jusqu'au bout pour cette sœur qu'il ne visitera en 30 ans que 12 fois. Elle s'éteint en 1943, victime que tous ceux qui étaient dans les asiles à l'époque, il n'y avait plus assez à manger en France, et ceux qui étaient les plus privés, c'était ces gens dérangés, et qui, les uns après les autres, s'éteignaient. Elle avait malgré tout 79 ans. Je réclame la liberté à grand cri, écrivait-elle à son frère au cœur de cet asile. Merci beaucoup, mon cher Marc, de nous avoir fait vivre Camille Claudel, ou revivre Camille Claudel. Dernière partie de cette...